Bonjour, ce cours concerne les fonctions linéaires. Alors tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que sont les fonctions en général. Donc une fonction est un opérateur mathématique qui a un nombre x fait correspondre un nombre y. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme une sorte d'usine qui fait la même transformation à tout ce qui rentre dedans. Donc x est appelé antécédent de y et y est l'image de x. Alors plus particulièrement, les fonctions linéaires. Alors qu'est-ce qu'une fonction linéaire ? Définition, soit a un nombre donné. La fonction f est dite linéaire si elle fait correspondre à tout nombre x un nombre y tel que y égale à x. On écrit f de x égale à x. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la transformation que l'on fait subir au nombre x est une multiplication. Donc on multiplie x par un nombre donné a, qui lui ne change pas, pour obtenir un nombre y, qui est l'image de ce x. Alors voici quelques exemples. On peut avoir f de x égale moins 3x est une fonction linéaire, avec a égale moins 3. g de x égale 0,5x est une fonction linéaire, avec a égale 0,5. Et h de x est une fonction linéaire, avec a égale 4 cinquième. a étant appelé le coefficient directeur. La suite de notre leçon sur les fonctions linéaires va concerner la mise en pratique. Alors tout d'abord, comment trouver l'image d'un nombre x ? Donc dans l'expression de la fonction f, f de x est égale à ax. Donc il suffit de remplacer x par la valeur du nombre. Alors tout de suite un exemple. Si on a une fonction linéaire, f de x égale moins 3x, quelles sont les images de moins 5, moins 2, 0, 4 et 6 ? Donc il suffit de remplacer x par ces valeurs successivement. Donc c'est pour ça qu'on dit que x est une variable, parce que x peut prendre plusieurs valeurs. Donc et à chaque x, on va faire correspondre une image que l'on obtient tout simplement en multipliant ce nombre par le coefficient directeur qui est moins 3. Donc quelle est l'image de moins 5 ? C'est-à-dire, quelle est l'image quand x a pour valeur le nombre moins 5 ? Donc quand x vaut moins 5, on écrit f de moins 5 égale moins 3 fois moins 5, et donc égale à 15. Parce que moins et moins, ça fait plus, et 3 fois 5, 15. Ensuite, quand x vaut moins 2, on a donc f de moins 2 est égale à moins 3 fois moins 2 est égale à 6. Une fois de plus, moins fois moins, ça fait plus, 3 fois 2, 6. F de 0 est égale à moins 3 fois 0 est égale à 0. F de 4 est égale à moins 3 fois 4 est égale à moins 12, attention, moins fois plus, ça fait moins. F de 6 est égale à moins 3 fois 6 est égale à moins 18, donc pareil, attention, moins, moins fois plus, égale moins. Donc on peut récapituler ces résultats dans un tableau de proportionnalité. Donc on a en haut les x et en haut les f de x. Et pour passer de cette ligne à celle-ci, il suffit de multiplier par moins 3. Donc là, on a bien un tableau de proportionnalité. Alors attention, quelle que soit l'expression de la fonction linéaire, on aura toujours f de 0 égale à 0. Alors en effet, si f de x égale à x, alors f de 0 est égale à a fois 0 est égale à 0. Donc quand x, quel que soit le coefficient directeur a, vaudra 0, on aura toujours son image qui sera aussi nul. Donc dans un tableau de proportionnalité, on aura toujours le point 0, 0. Alors, on reprend avec la mise en pratique en ce qui concerne comment trouver l'antécédent d'un nombre y. Alors cela revient à résoudre une équation où l'inconnu est x. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en fait, on connaît la valeur de l'antécédent. Et on voudrait connaître la valeur de x correspondant à cet antécédent. Non, non, attends, je me suis trompé. Je reprends, c'est pardon. Je reprends, 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 reprends. Alors n'oublie pas que, je te montre, quand tu commences, hop, tu te laisses un petit temps, et hop, tu commences. Tu regardes la caméra, tu laisses une seconde, et hop, pour que je puisse faire mes... T'es couche, 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 couche. D'accord. Alors, nous allons voir maintenant comment trouver l'antécédent d'un nombre y. Alors déjà, pour pouvoir répondre à cette question, il faut que l'on connaisse évidemment le coefficient directeur, c'est-à-dire la valeur du nombre a, et également l'image. Donc, cela revient à résoudre une équation où l'inconnu est x, puisque dans ce cas-là, on connaît la valeur de l'image, c'est-à-dire la valeur de f de x. On connaît le a, donc on a bien une seule inconnue, x. Et x est calculé en faisant l'opération suivante, c'est-à-dire en divisant la valeur de l'image par le coefficient directeur. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe de cette égalité à celle-ci en utilisant les règles des équations. Alors, tout de suite, un exercice. Donc, si f de x égale 5x, quel est l'antécédent de moins 15, moins 5, 0, 10 et 20 ? Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre cette question, moins 15, c'est-à-dire f de x. Donc, f de x vaut moins 15. Donc, combien vaut x ? C'est comme ça qu'il faut comprendre cette question. Donc, si f de x égale moins 15, alors x égale à moins 15 divisé par 5, puisque f de x égale 5x. Donc, est égal à moins 3. Si f de x égale moins 5, alors on a x égale moins 5 sur 5. Donc, on applique toujours cette formule. Est égal à moins 5. Alors, c'est une formule que vous n'êtes pas obligés de connaître par cœur, mais qu'il faut pouvoir retrouver. On la retrouve facilement en partant de l'expression de la fonction f. Ensuite, si f de x égale 0, alors x est égal à 0. Donc, ça, on a vu que dans une fonction linéaire, on a toujours, si l'antécédent est égal à 0, alors l'image est aussi égale à 0, et vice-versa, puisqu'il s'agit d'une relation de proportionnalité entre l'antécédent et l'image. Ensuite, si f de x égale 10, alors x est égal à 10 divisé par 5 est égal à 2. Si f de x est égal à 20, alors x est égal à 20 divisé par 5 est égal à 10. Donc, de même que précédemment, on peut rentrer les résultats dans un tableau de proportionnalité. Donc, f de x en haut, x en bas, et donc, on voit qu'on a divisé par 5, c'est-à-dire qu'on a divisé par la valeur du coefficient directeur pour aller à la ligne du bac qui correspond au x. Et inversement, on a multiplié par 5, donc, pour passer de l'antécédent à l'image. Donc, enfin, nous allons voir comment déterminer une fonction linéaire lorsqu'on connaît un nombre et son image. C'est-à-dire, en fait, quelle est l'expression de cette fonction linéaire connaissant une image et l'antécédent associé. Alors, en fait, cela revient à résoudre une équation dont l'inconnu est le coefficient directeur a. En effet, puisque si on connaît un nombre et son image, ça veut dire que x est connu, mais que f de x est aussi connu. Donc, si on connaît f de x, on connaît x, on n'a bien, dans cette expression, qu'une seule inconnue qui est a. On peut écrire a égale f de x sur x. Donc, une fois de plus, cette formule n'est pas à connaître par cœur. Il faut savoir la retrouver simplement avec les règles de l'équation. Et bien comprendre que quand on demande l'expression d'une fonction linéaire, c'est-à-dire, en fait, c'est trouver la valeur de ce nombre a. C'est-à-dire du nombre qui est invariable, du nombre donné, dans l'expression de la fonction linéaire. Donc, tout de suite, un exercice. Donc, quelle est l'expression de la fonction linéaire f, sachant que f de moins 4 égale 12 ? Alors, f est une fonction linéaire, donc, f de x égale à x. Donc, on a a égale f de x sur x. Donc, quand on dit f de x sur x, il faut bien comprendre que le f de x, ici, c'est donc 12. Donc là, on remplace f de x par 12. Ensuite, le x en dessous, donc c'est-à-dire l'antécédent, il faut bien comprendre que c'est le moins 4, parce qu'on est d'accord que f de x égale à 12. Quand x vaut moins 4, f de x vaut 12. Donc, ça nous donne a égale 12 sur moins 4 est égale à moins 3. Donc, on conclut f de x égale moins 3x. Donc, ça y est, on a la valeur, l'expression de la fonction f. Donc, grâce à la résolution d'une équation assez simple. Donc, voilà la fin de ce cours sur les fonctions linéaires. Merci, au revoir.